Comme tous les soirs, le sport prend le pouvoir sur votre chaîne préférée et dans vos nombreux salons. Voici Buzz de sport, le meilleur du sport. Le Nigéria n'a pas boycotté le plaisir d'affronter Tahiti pour ses Coupes des Confédérations. Les super-rigols sont donnés la douche froide aux champions polynésiens. Toujours pour cette compétition, la FIFA a encore sorti l'arsenal de nouvelles générations pour suivre l'arbitrage en ligne. La CAF et la FIFA auront du public la date de tirage de la dernière phase éliminatoire de la Coupe du Monde, Zone Afrique. Tatuco en ATP pour ce début de semaine, rien n'a bougé au classement mondial. Par contre, Christian Horner a été reconnu par la Reine d'Angleterre et décoré. Dans ce numéro de Buzz de sport, ne ratez pas le cours de copilotage en rallye avec les trois différents spécialistes. Dans le Zaldunet, Suzuki revient en MotoGP et l'annonce a été faite et est suivie par l'arrivée effective. Rumeurs, contacts, transferts officiels ont retrouvé toutes les dernières informations qui agitent le marché des transferts dans les bruits de vestiaires de Buzz de sport. La NBA en mode rétro du Game 5, revivant les bons et mauvais moments à San Antonio avant le retour à Miami. Dans le focus, ils sont partis en silence. Ils sont revenus sous des chandeliers grèses. Les Taekwondo In Ivoiriens ont triomphé en terre vietnamienne. Pour son premier match en Coupe des Confédérations, Tahiti s'est lourdement incliné contre le Nigeria 1-6, lundi à Belo Horizonte. Odouamadi s'est offert un triplé et Théo a réduit le score pour les Polynésiens avant de marquer contre son camp le quatrième but des Super Eagles. La Coupe des Confédérations de football est l'occasion pour la FIFA de tester à nouveau la technologie sur la ligne de but. Elle consiste à filmer la position du ballon en trois dimensions à l'aide de cette caméra braquée sur la cage. Si la balle franchit la ligne, un signal est aussitôt envoyé sur la montre récepteur de l'arbitre. Et ce, en cas de litige ou de dysfonctionnement. L'arbitre reste le seul décisionnaire, explique le directeur marketing de la FIFA, Thierry Well. La Coupe des Confédérations a débuté ce samedi dans le stade Flamborneuf de Brasilia. Pour le moment, pas de litige, mais le système fonctionne à merveille, les buts sont clairs et le jeu n'a rien perdu de son humanité. La FIFA et la CAF ont indiqué que les tirages sortent pour déterminer les rencontres. Le dernier tour des éliminatoires de l'Afrique pour la Coupe du Monde aura lieu le 16 septembre. A l'issue de la sixième journée, programmée le 6 septembre, les déqualifiés seront connus et ils devront ensuite en découdre lors d'une confrontation en match allé et retour face à l'adversaire dont ils auront hérité. Pour le moment, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, l'Algérie et la Tunisie ont définitivement validé leur ticket, la qualification de l'Éthiopie ayant été suspendue. Chaque semaine, Buzz de Sport suit les changements en ATP et en WTA pour votre gouverne. Cette semaine, rien n'a changé chez les hommes. Vainqueur dimanche à Halles, Roger Federer ne bouge néanmoins pas au classement ATP de la semaine. Le Suisse reste troisième derrière Novak Djokovic et Andy Murray qui s'est lui imposé sur le gazon du Queens. L'Espagnol Rafael Nadal, qui n'a pas joué la semaine dernière, est toujours cinquième derrière David Ferrer. Il n'y a aucun changement dans le top 10. Christian Arner, team principal de Red Bull, fait partie des personnalités élevées par l'arène dans l'ordre de l'Empire britannique pour service rendu au sport mécanique. Arner est âgé de 39 ans. Lors d'une course de rallye, ce membre d'équipage joue un grand rôle dans la bonne prestation du pilote. C'est le copilote et être copilote correspond à quelque chose. Voici les visions copilote de trois différents teams africains de rallye. Un copilote, c'est quelqu'un qui prend les notes pendant la recours, qui fait une bonne recours, qui prend des repères. Et puis pendant le rallye, il les rend bien. Et puis il fait les calculs pour ne pas prendre de pénalités pendant le rallye, dans le temps. Le copilote, c'est-à-dire qu'on fait des reconnaissances avant le rallye. Les reconnaissances, ça veut dire prendre note de l'état de la route, et plus particulièrement de la vitesse à laquelle on prend les virages et les distances. Donc on note ça. Et puis après, lors du rallye, le copilote doit annoncer tout ça au pilote. Donc il annonce avec à peu près 200 mètres de marche d'avance ce qui va arriver. On est un peu, comme disait mon pilote, les yeux du pilote. Suzuki, qui avait quitté la compétition en 2011 pour des raisons économiques, fera son retour en 2015. Le constructeur japonais, qui espérait pouvoir revenir dès 2014, l'annonce lundi en marge d'essai effectuée en Catalogne. L'italien David Brevio, l'ancien patron de Yamaha, première époque Valentino Rossi, dirigera l'écurie et Randy de Pognier sera le pilote d'essai. Steven Victoria, défenseur portugais d'origine canadienne, a signé un contrat de 4 ans avec le Benfica à annoncer le club Lisboet sur son site internet. Benfica se renforce ainsi dans toutes ses lignes. Le club Lisboet s'est fait dépasser par le FC Porto lors de l'avant-dernière journée du championnat, avant de prendre la finale de l'Europa League face aux Anglais de Chelsea, puis la finale de la Coupe du Portugal devant le Vitoria de Guimaraes. Adil Rami va peut-être rapidement découvrir la série A. Le club de Nables a offert 10 millions à Valence pour le transfert du défenseur international tricolore. Une proposition pour l'heure refusée par le club Tché, qui espère récupérer 12 millions lors de ses transactions. Alors qu'il prépare sa rentrée en Finlande au volant de la Fiesta R5, nouvelle génération, Elphine Evans a été retenue par M-Sport pour supplier Nasser Al-Attiyah sur le prochain rallye de Sardaigne le week-end prochain. Le jeune gallois, vainqueur de la WRC Academy en 2012, et pilote d'essai au sein de la structure de Malcolm Wilson, découvrira alors le WRC à bord d'une Fiesta RS des plus compétitives. Le manager général de Borussia Dortmund, Hans Joachim Vatsky, veut mettre un point final au feuilleton Lewandowski. Robert jouera définitivement pour Dortmund la saison prochaine, a-t-il déclaré. Marco Verratti, qui a clamé sa volonté de rester au PSG la saison prochaine, voudrait une revalorisation salariale. L'Italien souhaiterait tripler, voire quadrupler son salaire, pour poursuivre l'aventure à Paris. L'agent du joueur aurait prévu un rendez-vous en milliers de semaines avec Leonardo, qui devrait lui proposer une prolongation de son bail. Jugé coupable d'avoir entonné un champ anti-marseillais le jour de la célébration du titre de champion du PSG au Trocadéro, Mamadou Sako ne passera pas entre les mailles du filet. Le défenseur international français a écopé d'une prune de 5000 euros de la part du Conseil national de l'éthique. Le milieu de terrain du Genoa, prêté à l'AC Milan, Kevin Constant, devrait toujours évoluer du côté du club Lombard la saison prochaine. Les deux clubs ont trouvé un accord afin de renouveler le contrat de copropriété qui les lie aux joueurs. L'élié droit du FC Cologne, Christian Clemens, 21 ans, rejoint officiellement le club de Galsen-Kirchen en signant un contrat jusqu'en 2017. Le montant de la clause libératoire est proche de 3 millions d'euros. Libre de tout contrat, Adriano rejoint l'international. L'attaquant brésilien de 31 ans, qui évoluera sous les ordres de Dundia à Porto Alegre, sera présenté mercredi soir à la presse. Avant la suite de la compétition, la NBA ouvre son livre d'histoire pour nous rafraîchir la mémoire, avec quelques Game 5 charnières des précédentes finales, des spurs et du hit. Dans les coulisses, on peut entendre le speech d'avant-match de LeBron James. Mais encore, découvrir la titularisation de Manu Ginobili, un homme qui a constitué l'arme fatale des spurs cette nuit du Game 5. Greg Popovich a vu juste. Le jeu du hit est anéanté par les attaques du Manu, comme une pièce inconnue du puzzle des spurs. Le hit prend de l'eau de toutes parts. À domicile, les spurs font 2 sur 3, avec un jeu de vrais dure gare, comme aime le dire Popovich. Sur les terres texanes, le hit a été refroidi, et LeBron James garde un séjour des plus amers de sa carrière. Mais il se fait un nouveau mental pour la suite de l'histoire. Le Game 6 à Miami sera celui des vrais durs. Le sport ivoirien est en très bonne santé. Les conquérants du taekwondo mondial sont rentrés de Vietnam la tête plus haute que jamais. Les Ivoiriens reviennent de la compétition mondiale avec le titre de champion du monde. Voici l'ambiance qui a prévalu à l'aéroport au Fouetboigny cet après-midi. Moi, c'est tout réussi. Vraiment content de la médaille obtenue au Cheval du monde francophone. J'aimerais faire mieux. Et nous, les athlètes, quand on fait mieux, une prochaine fois au Cheval du monde, on remercie. Ça n'a pas été facile, mais par la grâce de Dieu, je suis revenu avec une médaille d'argent. Et je remercie tous les entraîneurs et ceux qui m'ont soutenu. Je vous avoue que ça me fait énormément plaisir. Nous supportons toutes les équipes. A elles de nous prouver qu'elles méritent notre confiance. Et c'est ce qui vient d'être fait encore une fois par notre équipe de taekwondo. Comme nos cadets, ils sont partis sans tambour ni trompette. Et ils sont revenus en héros. En tout cas, je leur tire mon chapeau. Et c'est ce qu'on attend de tous nos sportifs. Nous pensons que ce trophée de champion du monde francophone de taekwondo qui vient est une porte qui s'ouvre encore pour le sport en Côte d'Ivoire. Nous avons souffert de la crise et nous pensons aujourd'hui que c'est le sport qui va permettre à la Côte d'Ivoire de se réconcilier. C'est le sport qui va permettre à notre jeunesse de se retrouver. Et cette taekwondoïne qui revient avec la coupe, c'est une fierté pour notre pays. Et il faut les célébrer, il faut les saluer. C'est un normal qu'on vienne les célébrer pour aujourd'hui. Ils seront célébrés plus tard lorsqu'ils reviendront du Mexique ou les attendent encore d'autres challenges parce qu'il y a le championnat du monde ouvert de taekwondo et nous pensons qu'ils reviendront encore champions du monde. Burs de sport, de retour bientôt. D'ici là, soyez Burs Players.